salut dans ce format court on parle de probabilité en particulier de lois de probabilité commençons par parler d'expériences aléatoires ou alors de des preuves aléatoires et bien en fait c'est une expérience dont le résultat est lié au hasard par exemple mettre des notes sur une copie ce n'est pas une expérience aléatoire elles peuvent être plus ou moins compliqué à décrire prenons un petit exemple on lance successivement un des rouges et un des verts évidemment bien équilibré c'est à dire non truqué et on va faire la somme des résultats qu'est ce qu'on peut obtenir au passage et bien 1 et 1 c'est la situation la plus basse on obtient dans ce cas là 2 1 et 2 ça donne 3 on peut aussi l'obtenir en faisant 2 et 1 on va obtenir aussi 4 de la même manière 5 6 7 8 jusqu'à 12 mais il faut vraiment prendre garde de bien pouvoir atteindre tous les résultats par exemple si on faisait un produit de ces deux nombres 11 n'était pas accessible là en revanche tout de 2 à 12 et bien ces différents résultats qu'on obtient on les appelle des issues ou des éventualités mots vocabulaire à retenir et donc qu'est ce que c'est que définir une loi de probabilité c'est finalement avoir une vue globale de la situation qui décrit une expérience aléatoire donc c'est associé à chacune des éventualités des issues admettons qu'il y en ait un certain nombre n pourquoi pas et bien à chacune de ces issues qu'on va appeler x indice i c'est à dire x 1 x 2 x 3 jusqu'à x n et bien à chacune de ces issues on va associer un nombre mais pas n'importe quel nombre un nombre positif ou nul éventuellement qu'on va appeler pays et qui vérifiera p1 plus p2 plus p3 jusqu'à la fin pn égale à 1 reprenons l'exemple précédent on va compiler toutes les infos dans un tableau donc j'ai placé des rouges et des verts 1 plus 1 ça fait 2 c'est un tableau de somme 1 plus 2 ça fait 3 etc on déroule et on obtient un tableau où il y a 36 cases avec des nombres allant de 2 à 12 des nombres ordonnés par exemple si vous cherchez la probabilité d'avoir 3 il y a deux chances sur 36 on écrit ça d'un p3 égale 2 sur 36 en admettant que p3 sera la probabilité d'avoir 3 on discutera de la notion de probabilité un tout petit peu plus tard et si on résume tout ça dans un tableau en notant les issues x i de 2 à 12 on obtient comme probabilité qu'on lit en diagonale 1 sur 36 2 sur 36 3 sur 36 4 sur 36 on voit qu'il ya un maximum à 7 on obtient 6 sur 36 et on redescend 5 sur 36 jusqu'à 1 sur 36 eh bien c'est ça une loi de probabilité c'est finalement un tableau on verra plus tard on peut résumer ça par autre chose qu'un tableau mais ici un tableau va amplement suffire on a toutes les possibilités et le total fait bien 1